L'apôtre Paul, parlant de sa conduite, se disait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Philippiens chapitre 3, verset 6 Mais quand il discerna la spiritualité de la loi, il se vit pécheur. À se juger par la lettre de la loi, en l'appliquant seulement aux actes extérieurs, comme peuvent le faire les hommes. Il se trouvait sans péché. Mais quand il plongea ses regards dans les profondeurs des saints préceptes, et se vit tel que Dieu le voyait, il dut baisser la tête et confesser sa culpabilité. Étant autrefois sans loi, dit-il, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourrai, Romain 7, 9. Le péché lui apparut alors dans toute son horreur, et la bonne opinion qu'il avait de lui-même disparu. Il n'était plus imbu de lui-même, comme nombreuses personnes le sont. Mais dans l'humiliation de son être, le désir profond devant la gloire de Dieu qui se manifestait à lui. De sa genouiller devant le Seigneur, de lui confesser son péché, et de recevoir son pardon. Ainsi, en est-il de tout homme qui désire recevoir le pardon de Dieu ? Ainsi, il doit reconnaître son péché devant le Seigneur, et implorer son pardon. Cette introspection n'est pas vaine. Elle lui ouvrira des sentiers qui le mèneront au Seigneur, et résoudra les nombreux problèmes intérieurs et les tourments auxquels il fait face. Car la lumière de Dieu, la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, viendra l'illuminer de l'intérieur comme une bougie qui éclaire une salle obscure. Et il trouvera en cette lumière toute sa force, toute la force nécessaire pour poursuivre le chemin. Il pourra ranger sa pièce, le désordre auquel il n'avait pas prêté attention, et qui le torturait. En Christ, il trouvera l'apaisement, la paix étant désirée, la véritable paix, la paix, pas de ce monde, mais la paix divine, la paix dont Christ parle. Cette paix qui se donne à celui qui porte ses regards vers lui, cette paix ineffable, cette paix qui fait de toi un véritable disciple, un disciple de Christ. Reçois cette paix. Implore le Seigneur, confesse ton péché, mets ton cœur dans la parole, dans l'amour que le Christ veut t'offrir.